Bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du gabbro donc c'est une pierre qu'on peut aussi trouver sous l'appellation de merlinite mystique en référence à merlin et très certainement à cause de ses pouvoirs énergétiques puissants on verra ça tout à l'heure donc le gabbro c'est une pierre voyez qui est noir avec des reflets gris vert violet quand il y a des reflets en fait ces reflets là tous ces reflets sont dus au fait que c'est une pierre qui composait de plusieurs minéraux et quand on va voir des reflets verts c'est qu'il y a de l'olivite dedans c'est une pierre assez rare mais qui commence à se démocratiser en lithothérapie elle commence à monter elle commence à intéresser donc on en trouve un petit peu plus on la retrouve à la base à l'origine dans la couche profonde de la croûte terrestre et aussi on dit dans une partie de la roche qui compose la lune elle s'est formée avec suite à un refroidissement lent du magma contrairement à d'autres majorité de pierres magmatiques elle a été découverte en 1809 en italie dans une ville qui s'appelle je vous donne je vous le donne dans le mille gabbro par un scientifique allemand qui s'appelle ou qui s'appelait maintenant christian leopold von beck parce que c'était en 1809 il était en train de faire des études en fait des sols volcaniques il a découvert le gabbro les principaux gisements au jour d'aujourd'hui se trouve à madagascar c'est une pierre qui a une dureté sur l'échelle de mot entre 6 et 6 et demi et qui est associé au chakra racine c'est donc une pierre d'ancrage qu'on va de préférence porter dans la poche sur le plan physique de par sa composition chimique c'est à dire qu'elle contient du calcium du magnésium du potassium et du fer elle va essentiellement booster le système immunitaire elle va régénérer les cellules donc avec cicatrisante elle va favoriser le rétablissement parce que c'est aussi en plus un allié puissant contre la fatigue et notamment la fatigue chronique et elle facilite la digestion et active le système pulmonaire le gabbro c'est surtout une pierre qui est très intéressante sur le plan psychique c'est la pierre du renouveau du changement du nouveau départ et franchement en ces temps un petit peu chaotique et de changement énergétique assez puissant elle va vraiment être très très utile elle va aider à aller vers vers la nouveauté à aller donc de l'avant à sortir de sa zone de confort à se donner du courage pour aller vers de nouveaux projets vers de nouvelles vies elle incite à écouter ses ses besoins vraiment profonds elle est aussi un très bon anti stress et elle va permettre du coup de donner confiance pour ne plus ressasser le passé avec le gabbro on va aller vers vers l'avant sans peur sans stress et sur le plan énergétique on dit que c'est une pierre qui va absorber les énergies négatives dans les planches de sophie on retrouve le gabbro dans la carte fatigue fatigue mentale pour ce qui est de son entretien c'est une pierre que vous pouvez purifier soit à l'eau déminéralisée ou l'eau de source ou alors au sel indirecte elle n'aime pas l'eau salée donc si vous utilisez du sel préférez le sel indirecte et pour la recharger elle va préférer la lune ou alors une géote de quartz c'est toujours parfait la géote de quartz le gabbro c'est la pierre qui je pense est à avoir dans la poche en ce moment elle va nous aider à aller vers un avenir serein qui va être à notre image malgré tout ce qui peut se passer dans le monde et avec les énergies du moment il est temps de prendre le train de les suivre donc même si parfois ces changements ils peuvent faire un petit peu peur le gabbro sera la pierre parfaite pour vous accompagner pour nous accompagner voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à aimer partager commenter et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao